Every time that I see your face, it always makes me smile Oh oh And every time that I drive to you, it's always worth my while Oh oh So let me think for you, like a bird in the mountains Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan Aujourd'hui, petit déballage et présentation Donc je viens de réceptionner ce colis Regardons ce qu'est-ce qu'il contient Hop On va l'ouvrir On va couper ici Voilà, donc c'est quand même une grosse boîte C'est un peu lourd, ça fait son poids Donc c'est la caméra d'Afong Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande Je suis étonné même et de son poids Comparé aux autres caméras que j'ai omis Je regarde sur l'emballage quel est le poids Je ne vous montre pas parce que vous allez voir mon adresse Parce que certains font l'erreur Donc Il y a toujours des petits malins qui veulent profiter Voilà, ils prennent vos données Donc faites attention si vous faites des vidéos Donc, ah bon, apparemment il n'y a pas le poids Il n'y a pas le poids sur l'emballage Bon, ouvrons ça Est-ce qu'il y a des autocollants ? Oui, il y a un autocollant ici Voilà Et ici Ouvrons ça Donc la boîte, comme d'habitude avec les transporteurs Un petit peu morflés Voilà Ici Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, ah ouais Des petits scotches Ils ont mis des renforts que j'ai mis ici Dans la boîte Elle est un peu grande la boîte C'est pour ça que j'ai du mal à vous la montrer Je suis étonné même de sa taille Ok Et la caméra Bah étonnamment Elle n'est pas si grande que ça Regardez Regardez la boîte Et la caméra à l'intérieur Donc je vais la décaler Hop Mais Ouais Donc ça fait un peu son poids Voilà Il y a une petite lentille Donc d'habitude Ils ne mettent pas de lentille Bah d'autocollant sur la lentille Ok On va l'enlever Si j'y arrive Parce que je n'ai pas envie de toucher avec mes doigts La lentille Donc voilà On va coller ça là Comme d'habitude Donc elle est protégée Par un film plastique tout autour On va l'enlever Donc à l'arrière Il y a une prise USB Donc elle fonctionne sur 2A Alors il y a une connectique ici Micro USB Ici Donc ça Ça doit être le moteur Parce qu'elle est motorisée Et ici c'est quoi Je ne sais pas Donc on va ouvrir On va ouvrir encore Ce qu'il y a dedans Donc là on voit Qu'en dessous Il y a le câble Il a l'air assez grand Et là c'est un câble plat Micro USB Vous voyez Donc il doit mesurer au moins D'après moi Un mètre et demi Donc là on n'a pas Parce qu'on a accès là Qu'est-ce qu'il y a encore dedans Hop Donc on a Ils fournissent C'est bien Parce que dans les autres caméras Ce qui manque C'est ça Même si à l'empris chinois Ce n'est pas grave Donc je l'ai acheté sur Gearbest C'était une belle promo Je l'ai payé 14 euros Et pour trouver ces prix là Aujourd'hui Je regarde encore Vous ne trouverez pas Tous les bons plans Que j'ai Je vous les partage Pour ceux qui savent J'ai mon blog Et je vais mettre encore Le lien dans la description Mais sinon vous pouvez retrouver Le lien dans Donc sur ma Ma chaîne YouTube Et regardons Qu'est-ce qu'il y a encore Dans ce livre Donc bien sûr C'est tout en chinois Tout en chinois Donc voilà Donc il n'y a rien De spécial Donc Par les codes barres Donc il n'y a rien dedans C'est bien Elle est bien renforcée La boîte Elle est bien renforcée Pour le transport Avec le dessus Donc même s'il y a eu Un impact là Ah ils ont mis encore Elle a été protégée Vraiment tout autour Parce qu'il y a encore Un film ici Protecteur ici Bon J'espère qu'elle ne se griffe pas Facilement S'ils mettent tout ça C'est Moi je ne pense pas Vu que Xiaomi C'est toujours du très bon Je fais pause Je vais la connecter Et on fera L'apairage à l'application Ensemble A tout de suite Donc voilà Je vous ai ramené L'électricité Donc C'est aussi Une multiprise De chez Xiaomi Vous voyez Elle est très plate Donc J'adore leur modèle C'est très fin C'est très design En plus Sur celle là On peut mettre Trois prises USB Donc pour rechercher Le smartphone Et il y a six prises Donc le seul défaut De De ça C'est que Ce n'est pas comme les autres Elle n'est pas connectée Je n'avais pas Je n'avais pas payé Cher Mais pour une multiprise Quand même Ça reste cher Encore avec des prises USB Ici on trouve ça Je pense Au même prix Je crois que j'avais payé 17 euros Ça va encore Ça va encore Maintenant Je crois que je peux avoir Des coupons Des codes promo Moins cher Pour ceux que ça intéresse Dites-le moi Je demanderai Je gratterai Sur les boutiques Pour voir Si ils savent m'offrir Des codes promo Pour vous Donc Allez branchons Ici ça Hop Donc Ici on allume Vous voyez C'est un peu design Donc pour ceux Qui ne connaissent pas Donc je branche ça Hop On prend Le câble Donc les caméras Xiaomi Ils parlent toujours en chinois Au départ Il faut que je reprends aussi Mon téléphone Sinon je ne vais pas Savoir connecter Donc je reprends ici Hop Je reprends ici Donc ça c'est le PPTV King Le PP6000 Voilà Ici Parce que je ne sais pas si je voulais montrer Est-ce que je n'ai pas regardé Si je vous filmais Le téléphone Donc le PPTV King Donc il est très beau Il reste Le problème C'est Comme tous les téléphones chinois C'est un processeur médiathèque Et une fois que ça chauffe Ben ça vient d'une lanterre Pas possible Et pour jouer au jeu Laissez tomber Ce qu'il y a de bien Sur ce téléphone là C'est qu'il a un écran 2K Donc allez Je reviens sur La caméra Xiaomi Branchons là Donc voilà Je suis de retour J'ai branché la caméra Excusez-moi Je parlais dans le vide Donc plus de mémoire Dans le téléphone Donc je continue Donc je branche la caméra On va l'empérer Donc là Vous voyez ici Donc la première fois Elle n'est pas connue Mais j'ai reseté ici Elle a commencé à parler Mais comme je parlais dans le vide Je vais refaire la vidéo Mais comme je vais vous faire ça correctement Donc vous voyez Elle se synchronise ici Mais ici Hop On connecte Ok Donc on va mettre Mon réseau Wifi Donc voilà J'ai mis mon réseau Wifi Il me met un code barre Voilà vous voyez Donc je vais scanner Je retourne ici C'est vrai que j'ai pas entendu la voix Qui me disait Je pouvais scanner Donc je pense que Je vais reseté Et je vais recommencer Parce que Comme j'ai parlé dans le vide tout à l'heure Au moins c'est un bouton Ce qui est bien C'est un bouton Il ne faut pas avoir une épingle Ou quelque chose Donc voilà On va ajouter appareil Iskain On va voir s'il va retrouver Bon s'il ne retrouve pas C'est pas grave On va là On va ici On prend le 1080 On met Oui On va mettre sur mon réseau Wifi Voilà On a le code barre de retour Et on va faire ça On va voir s'il va scanner le code barre Donc on a En anglais ici J'ai entendu la voix Bien sûr Voilà Hop Et il va synchroniser Donc c'est la même chose Pour toutes les caméras Donc vraiment L'environnement Xiaomi C'est très très simple Mais Le problème aussi C'est si Je change de serveur Je passe Sur le serveur européen Faites-le au tout début Pour ceux qui commencent Leur kit Xiaomi Avec Avec les capteurs Et tout ça Prenez le serveur européen Tout de suite Sinon après Il faudra Tout Tout synchroniser Tout reprogrammer Donc Comme moi J'ai les capteurs de porte Je programme Le soir Donc quand j'ouvre la porte La lampe elle s'allume Quand je la ferme Etc Je programme aussi Les détecteurs de mouvement Par exemple Dans les toilettes Après deux minutes Ça s'éteint Dans le garage J'ouvre la porte Ça s'allume De telle heure à telle heure La prise connectée aussi Il faut reprogrammer Mais après Quand on change de serveur Au niveau des getaway Il faut tout resetter Et c'est ça le problème Donc Voilà Donc c'est Ah bon apparemment Donc on va réessayer Apparemment Ça c'est pas Ah voilà Donc ça La fait tout de suite La deuxième fois Je sais pas où je vais la mettre Pour l'instant Disons que je le mets dans mon bureau Parce que je sais pas du tout Je l'ai acheté Mais parce qu'elle était à 14 euros Sinon J'en avais pas besoin Et Il y a J'avais reçu un commentaire Comme quoi Quelqu'un avait eu un souci Lors de cette nouvelle mise à jour Comme quoi Il pouvait pas mettre en plein écran Je pense La vidéo Bah on va tester Euh Non Je vais pas créer de Donc voilà Vous voyez Elle est là Euh Donc qu'est-ce que ça donne Donc voilà Elle se synchronise Vous voyez Je sais pas si vous Voilà Vous le voyez correctement Donc le PPTV King Je sais pas si je vous l'ai dit Mais il a un écran de 2K Donc c'est C'est bien aussi Pour ça que je l'avais acheté aussi Il est très fin aussi Bien sûr Il n'a pas Euh Il n'a pas de capteur d'empreintes Quoi Ça reste encore Un des anciens modèles Mais il a L'infrarouge Prise Jacques Au parleur au milieu Ici Donc je suis content La batterie Ça va Pour un écran de 2K Elle tient le coup Euh Biro Hop Ici Donc voilà Bientôt 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 On va voir l'image Je vais vous remettre Ça Hop Euh Qu'est-ce qu'ils disent Ici Attendez Avec le reflet Donc il doit accepter Les conditions Donc Je ne sais pas Qu'est-ce que j'accepte À chaque fois C'est quand même Des chinois Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils peuvent Je ne sais pas S'ils sauvegardent Nos images Ou quoi Mais bon On me fait confiance Quand même De toute façon On n'a pas le choix Bon là Il se connecte Il se connecte Il ne se connecte pas Vous voyez Il est toujours 1 sur 3 Bon On va peut-être Le relancer Ça va peut-être Plus rapide Bon Donc on va aller Dans les paramètres Caméra Auto Qu'est-ce qu'on a ici Donc image En 4 tiers Image 16 neuvième Je vais mettre Image 16 neuvième Ça je ne sais pas C'est quoi du tout C'est écrit en chinois Euh Statut indicateur Donc il est mis Que il est coupé Je vais le mettre On va voir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'affiche Euh Ouais Donc là Et si je fais ça Ça coupe Ok Donc c'est une lampe bleue Donc je vais la laisser Pour l'instant Donc Euh Donc on retourne Laboratoire C'est quoi Ok Il tracte Il tracte Donc il suit Qui On va tester Parce que je ne connais pas Vraiment ce qu'elle fait Cette caméra Euh C'est quoi ça L'effet de rotation Et les mouvements Euh Ok Je vous montre Comme ça Je ne sais pas si C'est en chinois C'est expérimental Apparemment Il y a un petit peu d'anglais Euh J'ai pas mis de carte SD Encore Alarm setting Motion alarm Donc j'avais commandé Aussi des cartes SD Donc voilà Désolé Je reprend Euh Bah encore Mémoire Parce que ce téléphone là Donc c'est Le ZTE Donc j'utilise vraiment Tous les jours Et la mémoire là Elle sature Avec le travail et tout Toutes les photos que je fais Etc Ça sature un peu C'est pour ça Que j'ai pas utilisé Et là J'ai repris le ZTE Bon comme ça On pourra voir Comparer les images Directement Vous allez voir Peut-être une différence D'image Mais je pense que Même le ZTE Pour un téléphone Quand même ancien Il filme quand même pas mal Peut-être le son Il y aura une différence De son aussi Donc Reprenons l'application Donc je disais J'ai commandé Des cartes SD Et Donc pour 8,40€ Des cartes Evo De chez Samsung Donc Evo Plus Donc c'est C'est la meilleure gamme De chez Samsung En HC Et 8,40€ Donc tous les bons plans N'hésitez pas A aller sur mon blog Je les partage Pour ceux Par exemple Qui veulent acheter Cette caméra Ou quoi J'ai souvent des meilleurs Bon plans Avec Gearbest Je peux vous trouver aussi Sur Banggood Ou sur Sur AliExpress Les bons plans N'hésitez pas N'hésitez pas à me contacter Si vous voulez Tel ou tel objet Que vous avez mis Par exemple ici Ce qui manquait Dans ma maison connectée Bon pour compléter C'était le détecteur D'incendie D'alarme Donc de fumée Et d'alarme Je ne vous ai pas fait Encore la présentation Donc ça doit faire Deux semaines Là que j'ai reçu Mais je ne sais pas L'installer Puisque Je n'ai pas la pile Donc ça marche Avec une pile spéciale D'une CR123 Et ils n'ont pas fourni Dans la boîte Je pensais que c'était fourni Parce que j'avais vu Des vidéos de youtubeurs Qui disaient Que la pile était fournie Et quand je l'ai acheté Quand j'avais vu le prix Je l'ai acheté à 17 euros Ici Pour trouver ça A 17 euros Vous ne le trouvez pas Donc c'est entre 21 Et 25 euros Si j'arrive encore A voir une super promo Je vous ferai partager Sur mon blog Malheureusement Je n'arrive pas toujours A tout partager Parce que parfois C'est des stocks limités Et le temps Que je vous le dise La promo Elle est finie Mais maintenant Je discute avec Je discute avec Le service après-vente Etc Et j'essaye souvent De gratter des promos Spéciales Et souvent On me fait des réductions Donc je les partage Et vous pouvez les utiliser Également Donc Je termine mon histoire La caméra Donc Je vous fais du suspense Ici Donc On revient sur l'appli La caméra Donc Ici dans l'application Vous voyez Elle n'est pas rajoutée Ici dans mes caméras Donc j'en ai 6 ici Donc oui Depuis la dernière fois Ceux qui ont vu Qu'ils ont regardé mes vidéos J'ai rajouté une nouvelle caméra J'ai rajouté une nouvelle caméra Donc les Les XIAO FANG Je pense Bon je les ai achetées À 12 euros 12 euros C'est pas mal Donc ça coûte pas cher Pour une caméra Pour une caméra de surveillance Prix imbattable En plus Chez Xiaomi A 12 euros J'en achète tout de suite Donc là Vous voyez Je la rajoute Pour qu'elle soit affichée Sur l'écran d'accueil Je suis désolé Mais la mise au point Ici Donc je vous le refais peut-être Donc vous voyez Ici On voit Ici Parce que peut-être Je vais un peu trop vite Pour vous Si vous Vous voulez vraiment voir Comment ça fonctionne Donc vous allez Vous voyez ça ici Tous Tous Vos appareils connectés Pour la rajouter En façade Comme je le fais ici Il faut Ici Elle était décochée Je coche Et elle va apparaître Ici Vous voyez en bas Et si je veux La mettre parmi Des autres caméras Il suffit que Je clique dessus Je la prends Comme n'importe quelle application Et je la rajoute ici Pourquoi ces deux là Ils ont bougé de place Pourquoi tout a bougé de place Bon Je réglerai ça Le souci Par après Pour la reconfiguration C'est pas grave Donc C'est vrai Qu'on n'a pas encore Vu fonctionner Cette petite caméra Pour voir la qualité D'image Ah bah voilà Donc Ici Parce qu'elle est réactive Donc le défaut Que les personnes disaient C'était que Quand on faisait bouger Le moteur Quand on la faisait tourner Ça faisait un petit peu De bruit Je vais vous laisser écouter Je vais vous mettre ça Comme ça Donc Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Mais bon Pour moi Ça fait Ça fait pas de bruit Il faut pas exagérer Bon C'est pas grand chose C'est normal Ça fait du bruit Il y a un moteur C'est pas C'est pas Bon C'est pas super silencieux Mais Bon ça va C'est pas C'est pas catastrophique Je pensais que ça aurait été Plus catastrophique Que ça Donc Je vous remontre un peu L'interface de l'application Comme ça Est-ce que Elle suit Les mouvements Est-ce que vous voyez Regardez Est-ce qu'il y a un truc Ici Est-ce qu'elle tourne automatiquement Je pense pas Je pense pas Est-ce qu'elle suit Les mouvements Donc Je vais tester Pour voir si elle suit Les mouvements Et je vous fais un retour A tout de suite Donc voilà Au fait J'ai checké Elle suit pas du tout Les mouvements de quelqu'un Il y a juste le carré Qui bouge Ok Pour voir Un peu Qu'est-ce qu'il y a en mouvement Après je sais pas Si ça améliore la qualité Ou quoi Mais La caméra Va pas tourner Automatiquement Vers L'objet Ou la personne Qui bouge Donc elle va pas le suivre Je sais pas Là j'ai vu Qu'il y avait une mise à jour C'est vrai qu'à chaque fois Que j'achète une caméra Xiaomi Dès que je l'allume Il y a une mise à jour Donc on va la mettre à jour Donc on va voir Combien de temps Ça met Je sais que la vidéo Elle sera longue Mais au moins Elle sera complète Donc pour ceux qui veulent S'offrir La DAFONG Parce que moi Je voyais pas l'utilité Encore d'une caméra 360 Pour ceux qui ont vu Je possède une autre La Mi-JA En 720p Qui est excellente Qui fonctionne très très bien Belle qualité d'image Là La qualité Elle est très belle Très belle J'ai vu J'ai regardé J'ai checké 2 minutes Même pas Elle est 10 secondes J'ai vu que la qualité d'image Bon ça va Il faut voir en enregistrement Qu'est-ce que ça donne Mais si les 720p Sont bien Pourquoi pas Pourquoi pas Donc ça fait la mise à jour J'ai entendu la caméra Faire un petit clic Je sais pas si vous l'avez entendu également Donc comme ça Vous voyez que la mise à jour Ne prend pas trop 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 longtemps C'est une minute 30 32 minutes maximum C'est là que j'ai dit ça Et on est là encore 5 minutes Enfin à ce moment là Je couperai au montage C'est un peu plus de travail De faire De couper au montage Pour ça que je préfère Laissez mes vidéos nature Comme beaucoup Je pense Garder la caméra Après mise à jour Comme ça Elle a fait un petit tour Un rééquilibrage Mais ici Au niveau là Ça n'a pas changé Donc ça installe Donc il n'était pas marqué Qu'est-ce qu'ils amélioraient De temps en temps Ils notent qu'est-ce qu'ils améliorent Mais là il n'y avait rien de noté Sur la mise à jour Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils amélioraient Donc voilà C'est vrai que Pour l'instant Je n'ai pas encore De carte SD Ils ne sont pas encore Arrivé Mais c'est vrai Que cette caméra Je regarde depuis tout à l'heure Elle a une prise USB Testons la prise USB Si ça fonctionne Je fais pause Donc je vais chercher La prise USB Je reviens à vous Donc voilà J'ai été chercher La quai USB Comme vous voyez ici Donc Oui Donc il commence à pleuvoir Ma caméra extérieure M'envoie Si vous avez entendu un son C'est ma caméra extérieure Qui m'envoie Comme quoi Il y a des mouvements Donc vous voyez Cette clé USB Donc encore un bon plan Que j'ai eu Elle est de 64 Go Je ne sais pas Si vous voyez Je l'ai eu pour Je l'ai eu pour 7 euros 64 Go Elle est de qualité Elle est rapide Et tout Je sais qu'on en trouve 64 Go En plus Il n'y a pas Ils ne sont même pas De 64 Go Elles sont peut-être De 1 Go Et encore Mais là C'était un vrai bon plan Donc je vais brancher La clé USB Je branche la clé USB Est-ce que ça va reconnaître Donc oui La caméra Je n'ai pas encore changé Oh Elle a fait un drôle de bruit Donc Donc vous voyez Si vous allez dans Les paramètres Donc vous allez là Au-dessus Ici Où il y a le bouton rouge Vous faites General Settings Et là Vous pouvez changer Le nom de la caméra Donc je vais mettre Ce que je vais mettre Je vais mettre Dingo d'or Dingo d'or one Je vais l'appeler comme moi Comme mon pseudo Apparemment Il y a encore Une mise à jour Regardons s'ils donnent Des explications Non Bon Je vais faire pause Cette fois-ci Et je reviens Dès que la mise à jour Elle a été faite Donc voilà J'ai checké Et plus de mise à jour S'il y en avait peut-être Trois d'affilé Ça arrive Donc là C'est pour mettre Son mot de passe Ça c'est pour partager Donc son Sa caméra Avec quelqu'un d'autre Donc là C'est pour changer Pour changer L'emplacement De la caméra Pour supprimer Pour la mise à jour Donc c'est tout Est-ce qu'on peut faire Des zooms Qualité du zoom Donc ça a l'air sympa Au niveau C'est déconnecté Ce que j'ai fait Ah bah ça se reconnecte On va cliquer là À gauche Parce que ça S'il faut pas cliquer Sur la partie de gauche Si je clique sur l'image Bah ça va afficher Les petites icônes Donc voilà Donc on voit un peu Tous les objets là Donc hop On fait ça Est-ce que c'est réactif Donc vous me voyez ici Hop On tourne Bon il y a quand même Un petit temps de latence Donc Ouais Donc je l'ai mis en haute qualité Parce que sinon A la base Ici Vous voyez ici On peut régler La qualité de l'image Là Par exemple Si vous avez pas Beaucoup de réseau Bah vous mettez là Donc ce sera Le grain de l'image Sera un peu moins beau Mais c'est pas grave Elle filmera toujours En 1080p Mais c'est pour vous Votre vue à vous Ici Ah on peut changer Au niveau On peut zoomer Donc ici On est Là quand même Un angle large Je pense C'est 120 degrés Ce qu'ils ont dit Si on appuie Sur Sur le micro Ça affichait ça Je sais pas si vous voyez Donc il y a un chat Je sais pas Est-ce que ça Ça éblouit un petit peu Un chat Un chat marrant Qui a peur Parce que Quand on lui parle Il sursaute Je sais pas si On voit pas bien Ça C'est un bleu foncé Ici moi je le vois Peut-être comme ça Bon voilà C'était une petite blague De Xiaomi Et le micro Voilà Je ferme le micro Sinon on va attendre un écho Donc il y a quand même Un décalage Son et image Donc la réactivité Elle a l'air d'être S'être améliorée Donc bonne nouvelle encore La caméra marche en Europe C'est vrai que La personne qui m'a demandé Moving tracking Moving tracking Moving tracking Open mobile tracking Donc si je fais ça Elle va suivre les mouvements Donc je découvre avec vous Ah ouais c'est magnifique ça Vous voyez C'est magnifique Elle suit les mouvements Je ne savais pas Je ne savais pas Ils expliquent pas ça Sur le site A moins que je n'ai pas vraiment lu Pas fait attention Vous voyez Elle suit les mouvements Elle suit les mouvements Donc il y a un ralenti Vous voyez même la caméra au dessus En dessous Donc elle suit en haut En bas C'est génial ça C'est génial Donc si il y a quelqu'un Qui s'infiltre chez vous Elle va le suivre Ah bah c'est génial Il faudra que je lui trouve Un emplacement Je vais le mettre Je vais changer ma caméra MiGA Avec celle là Donc il faut aller dans les options Pour avoir ça Donc ici en bas Bon je suppose Ceux qui la possèdent Ils savent déjà Mais c'est vrai que Je n'ai pas Je n'ai pas vu de youtube Ou quoi en parler Je pense Souvent les youtubeurs Ils testent Parce qu'ils ont reçu gratuit Et ça Quand on reçoit gratuit On n'est pas passionné On ne l'utilise pas Tous les jours Ça ne va pas Ils ne peuvent pas tester Faire comme ça C'est le seul reproche Que je leur fais Et ça c'est quoi ? Parce que c'est écrit en chinois Donc là J'ai arrêté le mobile tracking Donc ça marque Mobile tracking Donc c'est simple C'est le seul onglet Qui est en anglais Après ça c'est quoi ? Ah ben voilà Donc là ici Donc je vais couper le micro ici Donc on peut faire aussi ça Donc je ne sais pas Si vous voyez correctement Je suis désolé pour la qualité Mais mon autre Vous avez vu Pas assez de mémoire Donc là on peut faire ça On peut agrandir Revenir sur le prochain Est-ce qu'on sait faire ça ? Si je fais ça Est-ce que j'ai quelque chose ? Ah ouais ici Voilà Bah on peut Donc on clique On clique sur l'écran Et apparemment Apparemment la caméra elle bouge En haut en bas Et pas sur les côtés C'est pas très réactif C'est pas très très réactif Bon on va quitter le mode Plain écran Comment on fait ? Comment on fait ? Voilà Je vais remettre L'autre position Donc là c'est déconnecté J'espère que vous voyez correctement Je fais de mon mieux Donc Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là je ne sais pas Si c'est le téléphone Parce qu'il commence à chauffer Ou c'est la caméra Ce problème avec les téléphones chinois Dès que ça chauffe C'est bon J'ai tous mes téléphones chinois Que j'ai acheté De seconde marque Pour ceux qui ne l'ont pas regardé Mais j'explique ça dans mon autre vidéo Avec un petit trait d'humour d'Aladin Pour ceux Donc repérez la vidéo avec Aladin Vous allez voir mon coup de gueule Et ces problèmes Tous les téléphones chinois C'est ça C'est pareil Une fois que ça chauffe C'est un problème Je suis bête Je vais reprendre mon téléphone Qui marche le mieux Donc pour ceux qui ne savent pas J'ai commandé J'ai commandé le Xiaomi Mi A1 Aussi super bon plan 144€ Inbattable Prix imbattable 144€ le Mi A1 Donc oui Donc c'est Dès que vous changez d'appareil Vous voyez Ça va se reconnecter Vous voyez le même Je change d'appareil De téléphone Tout est comme sur le serveur Sur l'application Tout est changé directement Il y a juste la première connexion Qu'on fait avec Donc ça initialise l'appareil Vous voyez ici Il faut attendre un petit peu Et on va voir si c'était la caméra Les latences etc Ou c'était mon téléphone Parce que quand j'utilisais mon drone J'avais une grosse latence Avec mon téléphone Avec le PPTV PPTV King Le ZTE Ici Le Nubia Z7 Max Le Nubia Z7 Max Qui Quand j'appuyais avec l'application Pour le piloter le drone J'avais un décalage D'au moins 30 secondes Et je ne comprenais pas pourquoi Après j'ai pris mon téléphone Celui-là La réaction était instantanée Donc Ça aussi C'est un défaut Au niveau du Wi-Fi Des téléphones chinois C'est incroyable La latence Qu'ils peuvent avoir Donc ça aussi C'est un téléphone chinois Bien sûr Mais c'est une marque Que je conseille ZTE C'est du bon Et ici regardez Donc déjà C'est mieux Plus fluide Il y a une meilleure activité Parce que je ne sais pas Si je l'avais programmé Ici Ah non Je n'avais pas mis le tracking Ok Donc je remets le tracking Même une mouche Ça pourra la suivre Ouais Donc Donc c'était bien Le téléphone Qui créait cette latence Donc là Donc on avait vu Que c'était pour Remettre là J'espère que je vous filme bien Parce que Comme je ne regarde pas trop Voilà On remet au niveau La caméra Donc pour le plein écran Pas de problème Je ne sais pas Si ça s'est résolu Avec les mises à jour Ou quoi Ou si le monsieur Qui m'avait contacté Pour dire Qu'il ne savait plus Mettre en plein écran Je pense Je crois que c'était ça Son problème Et apparemment Moi ça fonctionne Correctement Il pourra le voir Dans ma vidéo Je lui dis un petit coucou Voilà Timelapse Donc ça Ça fait comme Les petites caméras Petites caméras Dafang Je trouve Ils sont en 1080p Mais je trouve La qualité Elle est plus Elle est On dirait du 720p Et ils nous l'ont vendu En 1080p Je ne sais pas Si c'est un défaut Ou pas Excusez-moi J'avais un appel Donc Là c'est pour éteindre Là c'est quoi Hop On peut définir une zone 360 C'est quoi ça Open Cruise Je vous fais un petit coucou Tu le voyais Petit coucou Plutôt Il y a une latence Quand même Parce que le temps Que je fais ça Et que vous voyez A l'écran Donc vous voyez Qu'il y a quand même Une latence Pas négligeable Donc là Il va me suivre Parce que je peux Décaler Donc Excusez-moi On m'appelle On m'appelle Bon C'est mon téléphone De travail Donc là Ah j'ai encore Une mise à jour En 5.0 Je pensais l'avoir fait Sur ce téléphone A moins que J'ai été en 5.0.13 Ils ont encore fait Une nouvelle mise à jour Bon je vais checker après Donc la caméra La caméra Donc on revient Ici Donc qu'est-ce que J'ai pas vu d'autre Ça on a vu Ça Ça je sais pas C'est quoi Fait le tour De la pièce Bon Je Je sais pas C'est 0 Elle revient à sa place initiale Ok Donc ça c'est pour la faire revenir À sa place initiale Timelapse C'est pour faire Par exemple Faire des vidéos Sur le coucher de soleil Etc Elle prend des moments De la journée Donc je vais couper ici Et on va checker Les Donc Les vidéos Donc vous voyez Elle a pris Elle a quand même Déjà enregistré Donc la clé USB fonctionne Donc si vous avez pas De carte SD Bah je pense pas Je pense même pas Qu'elle fonctionne Qu'il faut une carte SD Ah si Donc ici vous voyez Il y a remplacement Carte SD J'avais pas fait attention Au départ Parce que je me disais bien Que Ils sont toujours Il y a toujours Une carte SD Mais sinon Si vous avez plus de carte SD Comme moi ici Une clé USB Fera la fait C'est encore Même mieux Vous savez quoi Je vais Je vais couper Je vais Je vais aller chercher Un disque dur SSD De 500 gigas Et je vais le brancher dessus Et je vais voir Si ça fonctionne A tout de suite Donc Me voilà de retour Donc J'ai pris mon disque dur Donc A Western Digital 500 gigas Ça doit faire Au moins 6 ans Que je l'ai Ce disque dur SSD A l'époque Ça valait Une fortune Et je l'avais eu Le temps d'Ib Où c'était 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 merveilleux Le temps d'Ib Où on pouvait Faire avec les ventes Aux enchères Etc Je l'avais eu Pour 35 euros Alors que Je savais Qu'à l'époque Ça valait Ça valait 150 euros Vous voyez Le câble en bas Donc il est pas gêné Du tout Elle peut faire 360 degrés Et là La caméra Elle arrête pas De suivre mes mouvements Donc elle fait Ce qu'elle veut Donc elle filme En haut En bas Bon malgré La petite latence Bon ça va Je pense que En direct Ça fait une petite latence Mais quand on va Filmer la vidéo Quand on va reprendre Les images Je pense que Ça devrait être correct Donc Essayons le disque Dur SSD Hop Oh là là Bon comment je fais Quand je la touche Elle tremble Donc c'est comme si Qu'elle me dit Non Ne me touche pas Donc j'ai Enlevé le tracking J'ai enlevé ça Donc je vais mettre Hop Ici Le disque dur SSD Voilà Donc est-ce qu'il se connecte Est-ce qu'il y a C'est assez de puissance Pour le SSD Vérifions Donc je vais mettre Là Ici Déjà il faut qu'elle Se reconnecte La caméra Parce qu'elle aura Assez de puissance Pour ça Donc le disque dur Donc il se connecte bien Il n'y a pas de son bizarre Comme quoi il n'y a pas assez de puissance Donc d'après moi ça fonctionne Mais la caméra ici Elle ne se connecte pas Donc elle ne se connecte pas Pourquoi Pas assez de puissance Peut-être Bon je ne sais pas La caméra Elle ne veut pas se reconnecter Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Vous voyez Ce n'est pas 100% parfait On veut faire des tests Après le disque dur SSD Il prend peut-être trop De puissance De puissance à la caméra Vous voyez Regardez Device Offline J'espère que je n'ai pas Détraqué caméra Mais sinon Le disque dur Pour moi Il fonctionne Après Apparemment Le disque dur SSD Demande trop de puissance Pour la caméra Et je ne pense pas Que ça fonctionne Donc Oubliez Le SSD Ça ne fonctionne pas On va relancer Si l'application Se met aussi Donc La vidéo Elle sera longue Ceux qui aiment bien Les vidéos longues Ils seront contents Ceux qui n'aiment pas Ils peuvent Faire avance rapide Donc Voilà Est-ce que ça se reconnecte Voilà Donc J'ai enlevé Donc Sans allumer Ni éteindre la caméra Donc Elle s'est reconnectée Je vais faire comme ça Hop Même si elle tourne Je le fais manuellement Elle s'est reconnectée Facilement Donc Disque dur SSD Elle n'a pas assez de puissance Donc Il n'y a pas assez de puissance Pour faire fonctionner les deux Donc Vous l'avez vu avec moi Donc Je pense que j'ai fait le tour La caméra Je trouve ça Fantastique Qu'elle suit Qu'elle a la détection De mouvements Et qu'elle Suit la personne Ça Je trouve ça super Je l'ai payé 14 euros Elle suit Elle suit Elle suit Elle suit à la trace Les personnes qui bougent C'est 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 merveilleux Je pensais pas qu'elle le faisait Je pensais que J'avais vu une vidéo Mais je pensais que La personne Faisait La faisait tourner Comme ici par exemple Je pensais qu'elle faisait ça Et nous montrait Comment elle tournait Mais Elle a vraiment Elle détecte vraiment Les personnes Et elle tourne en fonction Elle les suit A la trace Donc si j'ai quelqu'un A l'extérieur Je vais la mettre dans ma véranda Avec la bévitrée Donc Elle pourra suivre la personne Qui bouge Elle va et vient Donc Ça c'est un très bon Très bon point Donc je vous la conseille Aujourd'hui On la trouve A 20 euros Si je sais vous avoir Un code promo Pour ça Je vous le mettrai Mais pour l'instant Elle est à 20 euros Vu qu'il y avait Le Black Friday Le Lundi Noir Également J'ai acheté un super truc Le Lundi Noir Très très cher Très très cher Mais Pas cher non plus Donc entre cher Et pas cher Je vous en parlerai Dans une autre vidéo Donc voilà Donc n'oubliez pas Je vais couper ici Abonnez-vous C'était DingoDarwan Pour la petite Pour la caméra Daffong Daffong Ce qu'ils ont mis De son nom Donc A 1080p C'est la Daffong Je pense Ils mettent pas Ils mettent son nom C'est avec Mijia Bon c'est tout Je vous laisse tranquille C'était la petite vidéo Pour la caméra Donc Je conseille Elle a fait Très belle image Très belle vidéo Apérage facile Petit décalage Petit décalage en direct Mais bon Ça C'est pas encore trop grave Ça dépendra aussi De votre réseau Où vous êtes Et de votre appareil De votre téléphone Donc Merci d'avoir regardé Je vous dis Cette fois-ci Au revoir A la prochaine Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada